6-9 la matinale, matin sport. Mahmoud Djibour, bonjour. Bonjour. On commence par l'aviron ce matin. Championnat d'Afrique qui se déroule en Tunisie. Et bien ce matin, ça va débuter pratiquement dans deux heures avec les demi-finales. Plusieurs Algériens et Algériennes sont en demi-finale. Je vais vous les donner tout de suite. Tout d'abord, sur une distance de 2000 mètres, on retrouvera l'un des spécialistes qui a de grandes chances d'aller ou de monter sur le podium et d'aller aux Jeux Olympiques. C'est Sidali Boudina qui sera dans la deuxième série. C'est en individuel, sur une distance de 2000 mètres. Et le coup d'envoi de sa série débutera à 9 heures. Autre Algérien engagé. Alors, je vais vous le donner tout de suite parce qu'il faut retrouver sur les start list. Nous avons Boudina. Nous avons également, c'est comme par hasard, c'est Boukhous Sidi Mohamed Shérif. Lui, ça sera aux alentours de 9h50 sur une distance de 2000 mètres également. Il sera engagé dans cette série aux côtés d'un Égyptien, d'un Libanais. Mais Libanais pourquoi ? Et d'un Tunisien. Voilà donc sur les différentes séries où les Algériens sont engagés. Hier, si vous étiez avec nous, hier dans la journée d'hier, on retiendra également Ben Chedli. Pardon, j'avais oublié Ben Chedli. La Nihed qui est également chez les féminines, qui est engagée sur une distance de 2000 mètres. Ça sera aux alentours de 11h10. M'Ged dans un doublé M'Ged Lilia Ikram, également dans un double mixte avec Zitouni Friel. Il sera engagé également, ça sera à 11h20. Voilà concernant les différentes spécialités. On retrouve nos représentants ainsi que Fata Mohamed Ayman à 10h50. C'est pour les moins de 23 ans, parce que je rappelle qu'il y a les seniors et les moins de 23 ans dans ce championnat d'Afrique des Nations. Avec également Hellel Barouane Shaima qui est engagée. C'est dans une série qui débutera aux alentours de 10h40. Hier, on parlait d'athlétisme et de cette correspondance adressée par le président de la Ligue d'Oran concernant avec une multitude de reproches en direction de la Fédération Algérienne d'Athlétisme. En d'autres termes, ça tue-t-elle ? La Fédération a réagi et c'est très bien, puisque la Fédération Algérienne d'Athlétisme nous a répondu, nous a envoyé les documents dans lesquels elle répondait au président de la Ligue d'Oran pour apporter des précisions. Tout d'abord, lui faire rappeler qu'il avait demandé l'aval de la Fédération et que cette dernière avait donné son aval pour l'organisation d'un meeting qui était international, qui est devenu national. Deuxièmement, sur les personnes qui avaient été envoyées, c'était la Fédération apporte les précisions suivantes en disant que c'était des spécialistes en la matière, notamment pour ce qui est des chronos, pour ce qui est également des juges. Et donc, il n'y avait rien à redire sur cette question. Troisièmement, concernant la prise en charge des personnes envoyées à partir d'Alger par la Fédération Algérienne d'Athlétisme, il a été précisé qu'ils étaient hébergés au niveau du centre olympique de Doran. Qui avait été mis en place lors des Jeux méditerranéens. Et donc, il n'y avait également rien à redire sur cette question. Et la Fédération avait mentionné dans sa correspondance que la prochaine fois, elle prendra des mesures suite à de fausses affirmations. Voilà, on referme la parenthèse. On a apporté toutes les précisions. Et c'est très bien que la Fédération ait réagi. On va avoir le petit jingle maintenant. Nous soulignons la Champions League européenne, puisqu'aujourd'hui, il y aura la compétition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va tout de suite retrouver avec des affiches. Notamment, on suivra les rencontres. C'est vrai qu'il n'y a pas de grosses affiches cette saison. Il n'y a vraiment pas de grosses affiches, ce qu'on déplore. Mais on retiendra notamment le club de Lens qui, lui, accueillera le PSV Eindhoven. Ce sera intéressant à suivre. Cette confrontation sera intéressante, notamment pour voir comment va réagir le PSV Eindhoven, qui, en championnat, domine la compétition. Voilà, domine largement cette compétition avec le championnat, avec neuf matchs de gagnés. En revanche, un peu plus de difficultés sur la Champions League européenne. Galatasaray, qui a été une équipe surprenante, cette équipe de Galatasaray, qui avait fait match nul comme Manchester United, deux buts partout. Eh bien, Galatasaray sera opposé au Bayern de Munich, alors que Manchester United, pour le compte du groupe A, accueillera les Danois de Copenhague. Dans le groupe B, Séville face à Arsenal, Lens, PSV Eindhoven, on en a parlé. Il y a un match, il y a un groupe où il y a une dualité entre deux équipes, c'est Napoli et le Real Madrid, mais il ne faut pas enterrer Braga et l'Union de Berlin, qui peuvent jouer les arbitres dans ce groupe. En notre terme, le groupe C, l'Union de Berlin accueillera Napoli, Braga, les Portugais de Braga seront opposés au Real Madrid. Et puis enfin, dans le groupe D, l'Inter de Milan, qui retrouve des couleurs, sera opposé à Salzbourg et le Benfica sera opposé à la Real Sociedad, le club espagnol. Donc c'est pour vous dire, pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de grosses affiches, on attendra demain pour les grosses affiches au niveau européen. On est au premier tour, c'est vrai que quand on est en phase de poule, en Champions League européenne, on va attendre, alors l'année prochaine ce sera un peu plus complexe, parce qu'il y aura une nouvelle formule concernant la Champions League européenne. C'est les matchs, c'est-à-dire les groupes font que vous avez des favoris et des équipes qui vont tenter de créer la surprise, même si la hiérarchie est généralement bien établie. C'est un peu, disons-le, le premier tour, c'est un peu poussif, mais par la suite, à partir des matchs à élimination directe, la compétition est bien plus intéressante, puisque vous n'avez pas de session de rattrapage, vous pouvez passer à la trappe dès ce tour, ou dès les matchs sur les matchs à élimination directe. Ça c'est les points. En revanche, pour les autres, on a marqué plus de buts, c'est des matchs à élimination directe. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de l'actualité. Merci. Merci.